Et oui aujourd'hui on a pris un peu l'air à quelques kilomètres de Saint-Quentin avec Jérôme pour trouver un petit coin de nature ici. Jean-Luc, ce petit coin d'eau avec un affût derrière, raconte-moi toute cette belle histoire. Et d'ailleurs bonjour à toi. Bonjour Baptiste. Donc l'histoire de l'affût, ça fait un an, un an pratiquement jour pour jour, qu'on a eu l'idée de créer ce petit coin de paradis, on va dire entre guillemets, car on allait justement chercher ça dans la Somme et j'ai dit pourquoi pas chez nous ? Et donc on a sollicité un peu les locaux, le parc d'îles et tout ça. Et du coup on a trouvé ce petit endroit qui est adapté pour ce qu'on veut faire. On ne va pas se mentir, c'est une belle histoire cet affût là qu'on voit derrière nous. Cette belle histoire, comment elle est arrivée ? Parce qu'on sait que c'est un partenariat avec un club sportif, c'est ça ? Oui, oui. Donc à l'époque, j'en avais parlé au président de l'Airsoft, et qui m'a dit, tiens nous on a un terrain, et puis il y a un coin où on ne se sert pas, ça sera peut-être bon pour toi. Donc on a été visité, on a regardé, on s'est dit c'est super. On est tombé sous le charme, on a dit c'est justement tout ce qu'il nous faut. Et donc on a sollicité les proprio, donc un grand merci à David, à Olivier, à Frédéric et puis à Aymeric, qui nous ont fait confiance et puis voilà le résultat. Donc avec une dizaine de membres du club, on a rebroussé les manches et puis voilà ce que ça donne. Il y a eu quand même pas mal d'huile de coude, parce qu'on rappelle que cet affût a été fait entièrement par des bénévoles. Entièrement, oui. De la construction, je veux dire des fondations, les tout, coupé, je veux dire, il a fallu ramener des rallonges pour couper les planches, tout le monde a mis la main à la pâte. Chacun, pendant qu'il y en a qui débroussaillait, parce qu'il fallait, c'était comme ça. Donc on pouvait voir, c'était vraiment la forêt vierge et puis voilà. Donc là maintenant ça devient un paradis. Donc on a hâte d'être au printemps l'année prochaine pour que tout ce qu'on a planté pousse et puis que ça fasse vraiment une... comme un oasis. Et on voit aussi ce petit plan d'eau. Et on rappelle que ce plan d'eau, cet affût, serve à dégainer les appareils photo. Voilà, donc on appelle ça un drink station. Donc on est à l'affût derrière les filets là. Et puis on amorce, on sème un peu de graines et tout pour appâter les petits oiseaux. Et puis voilà. Et puis le résultat est fait qu'on a à peu près comptabilisé une quinzaine d'espèces. Et bien... On l'a fait depuis trois semaines là, 15 espèces. Et bien c'est pas mal. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a quelques photographes qui sont présents dans cet affût. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille justement à leur rencontre. D'accord. Et bien on se retrouve ici dans cet affût, Jean-Luc. Et maintenant, on est vraiment concentré. Ça fait quatre jours que tu es là, il me semble. Ouais, ça fait quatre jours qu'on guette et puis qu'on essaie d'avoir le Martin Picheur. Mais on va essayer de l'avoir. Mais bon, pas de bruit. Alors, pas de bruit. Et il y a Henri qui est là aujourd'hui, qui lui aussi est à l'affût. Bonjour Henri. C'est un très bel outil pour pouvoir vous adonner à votre passion. Ah oui, effectivement. On trouve pas mal d'espèces. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs en France qui possèdent ce genre d'affût. Vraiment, c'est un régal. On peut prendre du plaisir, faire de la photo, de la belle photo et on voit des très belles choses. Alors, on m'a dit en préparant ce duplex que vous êtes un petit peu aussi à l'origine de cet affût. Dites-moi pourquoi. Parce qu'en fait, je cherchais des endroits pour faire de la photo et j'avais vu en baie de Somme qu'il y avait quelqu'un qui louait des affûts. Donc, on a fait une location d'affût avec mon épouse. Bon, il y a de la route, ça coûte un peu d'argent. Et on s'est dit, j'ai emmené le président du club également là-bas une deuxième fois. Et puis, lui, il est tombé fou, amoureux de cette affût. Il a dit, il faut qu'on fasse la même chose. Et en tant qu'adhérent du club Pomme Photo, c'est une fierté d'avoir ce bel outil, ce bel écran pour pouvoir, encore une fois, profiter au maximum de sa passion. Tout à fait. D'ailleurs, je fréquente des forums photographiques et je mets des photos et j'ai parlé de l'affût qu'on avait fait et tout le monde nous jalouse. Et justement, qui dit bel outil, dit un résultat de photos au top du top. Ah, tout à fait, oui. On a des très belles choses, on a des très belles choses. Même une simple grenouille, on fait des fois des photos formidables. Une dernière question, les qualités pour être un bon photographe. La qualité numéro une, je la connais, mais je vais vous laisser la dire. Non, quand on fait de la photo animalière, c'est surtout la patience. La patience, la patience, la patience. Bon, je pense qu'on a été complet sur les qualités. Jean-Luc, toi, en tant que président, t'es content de pouvoir amener tes adhérents ici, dans cet affût ? Je suis très content et très fier de ce qu'ils ont fait parce que c'est pas... Je suis peut-être le président, mais sans adhérent, il n'y aurait pas ce qu'on voit là. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'idée, mais derrière, il y a les bras de tous ces membres qui ont participé et peuvent être fiers. Donc, bravo à tous. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de m'essayer à cette passion de la photo. Je vais te laisser le micro et moi aussi, je vais mettre à l'affût. Mais moi, je ne suis pas très patient, donc je pense que je vais rester ici quelques jours aussi. Je te laisse le micro et je m'essaye. Bon, j'ai vu que clairement, la patience et la photo, ce n'est pas fait pour moi. Mais Jean-Luc, à Saint-Quentin, au sein du Club Pomme Photo, justement, on peut être comme moi et s'améliorer. Explique-moi tout. Alors, il suffit tout simplement de venir nous rejoindre au Centauri Matisse. Donc, on vient déjà le samedi après-midi de 14h à 18h faire une petite approche. Et puis, on explique aux personnes qui sont intéressées de comment fonctionne le Club Photo. Et puis, comment participer, puis comment évoluer, puis quel achat ou s'ils ont besoin d'investir. Et puis, plein de choses. Alors, ce Club Pomme Photo, on le voit partout dans Saint-Quentin. Comment, justement, est né ce club ? Alors, ce club est né, il est à la base un club informatique qui date des années 80, qui a été créé en 1986. Et la photo est devenue numérique dans les années 2010, 2012. Et là, il y a eu un engouement des personnes ne sachant quoi faire de leurs photos, comment les mettre sur l'ordinateur, faire des diaporamas. Et donc, vu que ça prenait la mayonnaise montée et puis qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées par la photo, donc on a créé une section photo. Justement, cette section photo, on voit au fur et à mesure des années, elle se développe. Aujourd'hui, on a combien d'adhérents et quels sont les critères pour y rentrer, on va dire ? Au niveau des adhérents, on est à peu près 70 membres, tout confondu, donc informatique et photo. Mais les deux sont liés. Si on fait de la photo, automatiquement, on fait de l'informatique, de la retouche photo et tout ça. Et pour venir, ça va du débutant à celui qui est, comme Henri, qui est excellent FIAP, donc qui nous a beaucoup apporté et qui nous a donné aussi beaucoup de conseils. Et moi, j'ai aucun matos chez moi. Est-ce que je peux venir, pour débuter, voir si ça me plaît ou pas, est-ce que je peux venir les mains dans les poches ? Est-ce que vous me prêtez du matériel ? Alors ça, on le fait pour les jeunes. Je suis toujours jeune, moi. On le fait ça pour les jeunes parce qu'on sait que pour les parents, c'est assez onéreux d'acheter tout de suite un appareil photo. Donc, on a à disposition au club de 3-4 appareils qu'on peut prêter momentanément pour que les jeunes puissent voir si ça les intéresse. Puis qu'ils ne disent pas au bout de 6 mois, ben non, fin de compte, je n'ai plus envie. Et là, on a eu un petit jeune qui est venu, Alexis, qui a 11 ans. Là, il a passé un an, deux ans au club. Et là, pour sa deuxième année, ses parents lui ont payé son réflexe. Donc, voilà, nous, c'est une fierté parce que c'est une bonne chose. Et pareil, on a prêté à un jeune aussi un appareil. Puis on a vu qu'il s'éclate avec l'appareil photo que de le faire avec son portable qu'il faisait avant. Là, il le fait avec son appareil photo. Bon, Henri, la photo, c'est également un sport. C'est un sport avec de la compétition. Tout à fait. Donc, en fait, moi, je fais partie depuis longtemps de la Fédération Française de la Photographie. Et le club de Saint-Grantin n'en faisait pas partie. Quand je suis arrivé en retraite, que je suis venu habiter dans le secteur, j'ai cherché un club. J'ai trouvé celui de Pomme. Surtout, j'en ai fait plusieurs, mais Pomme me semblait très dynamique. Donc, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je me pose. Et donc, j'ai entraîné un petit peu le club Pomme dans les compétitions nationales. Bon, j'espère qu'on arrive à l'international plus tard. Le club Pomme était beaucoup orienté vers la photo reportage. Alors que, bon, moi, je voyais plutôt, entre guillemets, la photo d'art. Voilà, la belle photo, je voulais faire de la belle photo. Et donc, on s'est manchés ensemble pour faire de la belle photo et faire de la compétition. Et c'est en faisant de la compétition, effectivement, qu'on avance et qu'on fait des belles choses. Et justement, Jean-Luc, tu as donné carte blanche à Henri pour, on va dire, changer de photo de reportage ? C'est-à-dire que, oui, je l'ai mis responsable photo avec son épouse. Ils ont amené un dynamisme et puis, je veux dire, un boom en avant pour le club. Nous, on était cantonnés, c'est vrai qu'aux photos de reportage, on ne connaissait pas trop ce domaine-là. Et il nous a fait découvrir. Et puis, voilà le résultat. C'est-à-dire que le club monte en puissance. Et cette année, ça a porté ses fruits parce qu'en papier couleur, on est dans la catégorie, on est en Nationale 1. Donc, pour la Nationale 1 papier nature, on l'a loupé de 5 points. Ouais, donc c'est ça, en fait, c'est un peu comme le SCUB. Le club home photo, cette année, a célébré sa montée. Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Voilà, exactement. Il faut dire aussi qu'il faut se représenter qu'en France, en gros, il existe 550 clubs qui sont affiliés à la fédération. Et en fait, le haut du panier, c'est la Nationale 1 et la Coupe de France. Et au total, il y a en gros 70 clubs qui sont sur le haut du panier. Dans une catégorie, on est dans le haut du panier. Exactement. Et d'ailleurs, dans quelques jours, jusqu'au 10 septembre, il y a quelque chose à 50 ans autour de la photo également. Oui, alors on a mis en place pour la première année un salon national d'art photographique qui a débuté le 1er juillet. C'est un concours photo en trois catégories. Donc, images projetées. Donc, ce n'est pas du papier, c'est images projetées couleurs, images projetées monochrome et un thème imposé qui est le sport. Donc, c'est ouvert à tous les photographes amateurs et tout ça, tous les clubs. Donc, c'est la date limite pour recevoir les photos. C'est le 10 septembre. Et après, il y a un jugement. Et à la suite du jugement, il y a une exposition qui sera faite le 14 et 15 octobre au casino. Donc, voilà, ça s'appelle le 50 images. Très beau nom. Très beau nom, 50 images. Et on voudrait justement que ça soit, que ça se pérennise et puis qu'on fasse ça tous les ans et qu'on devienne comme le Festival de l'Oiseau en Baie de Somme. Comme, voilà, Saint-Quentin hara son salon national. Puis peut-être, si ça marche très bien, international. Pourquoi pas ? En tout cas, Pomme Photo se donne des objectifs. On va rappeler en quelques secondes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, nous sommes au centre Henri Matisse. Et puis, c'est la salle 07. Voilà, 07, c'est facile. Merci Henri. Merci Jean-Luc de m'avoir accordé pas mal de temps. On a découvert ce bel affût. Mais moi, j'ai envie de persévérer. On va retourner faire quelques photos parce que j'ai envie de rentrer avec un très, très beau cliché. Voilà, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada